Tu connais cette sensation quand il est 4h du matin et que tu n'arrives toujours pas à dormir et que ça ne vaut même plus la peine puisque tu dois te lever dans 2h. Bienvenue au club ! Pour vaincre son ennemi, il faut bien le connaître. J'ai donc fait quelques recherches pour en savoir plus sur le monstre qui me torture la nuit et m'empêche d'être actif et productif. D'où vient l'insomnie ? Tu sais sans doute que l'insomnie est un trouble qui t'empêche de t'endormir ou de rester dans ce délicieux sommeil toute la nuit. Tout le monde est différent et certaines personnes se sentent en pleine forme avec 4h de sommeil profond. D'autres ne peuvent pas fonctionner correctement même après 8h au lit. Donc si tu te réveilles fatigué et incapable de faire quoi que ce soit, cela ne veut pas nécessairement dire que tu n'as pas passé assez de temps dans les bras de Morphée. Il est possible que la qualité de ton sommeil soit perturbée et que tu souffres d'insomnie. Il peut s'agir d'un problème de sommeil temporaire qui peut durer quelques jours ou d'un problème permanent. Et dans ce cas, c'est une bonne raison de s'inquiéter. Ce n'est pas seulement un problème qui peut être facilement résolu parce qu'il s'agit en fait d'un symptôme d'un autre problème qui peut être totalement différent selon les individus. Personnellement, je crois que c'est à cause de mon incapacité à me détendre et à profiter du moment présent. Ça, et peut-être le fait que je boive 5 cafés par jour. Je ne sais pas. Les causes les plus communes de l'insomnie chronique sont l'anxiété, le stress et la dépression. Et évidemment, la difficulté à bien dormir dans de tels cas ne fait qu'empirer la situation. Les émotions fortes que tu ressens pendant la journée, de la colère à la tristesse, contribuent également au problème. Donc, dans certains cas, traiter l'insomnie signifie traiter tous ces troubles psychiques. Certaines maladies et problèmes de santé sont également à l'origine de l'insomnie. L'asthme, les allergies, la maladie de Parkinson, les remontées acides, les maladies rénales et les douleurs chroniques empêchent beaucoup de gens de dormir la nuit. Si c'est ton cas, tu devrais en parler à ton médecin au sujet de tes problèmes de sommeil la prochaine fois que tu feras un bilan de santé. De plus, même d'autres troubles du sommeil comme l'apnée, le syndrome des jambes sans repos et les perturbations du rythme circadien quand on voyage ou travaille tard le soir peuvent être la cause de l'insomnie, qui est elle-même un trouble du sommeil. De nombreux médicaments peuvent également être à l'origine de ton trouble du sommeil. Il s'agit notamment des antidépresseurs, des hormones thyroïdiennes, des médicaments contre l'hypertension, de certaines contraceptions et même des médicaments contre le rhume et la grippe, contre la douleur et ceux pour mincir. Et selon les résultats d'une étude menée à l'Université de Californie-Saint-Diego et l'Université Harvard en 2018, l'insomnie peut même être génétique. Est-ce que c'est dangereux ? En tant que vétéran insomniaque, je peux t'assurer que oui. Que faire quand on ne peut pas dormir la nuit ? Eh bien, évidemment, tu commences à passer en revue tous les détails de ta journée, puis du mois dernier, puis de toute ta vie. Tu finis par avoir des crises existentielles fréquentes, des poches sous les yeux et un cerveau déjà trop épuisé pour fonctionner à 9h du matin. Malheureusement, il n'y a pas que ça. Des scientifiques de l'Université RMIT ont étudié le lien entre l'insomnie et les symptômes dépressifs en 2011. Ils ont conclu que l'insomnie peut en effet déclencher l'anxiété et la dépression, ou les aggraver si tu en souffres déjà. De plus, les scientifiques du centre Kaiser Permanente pour la recherche sur la santé ont analysé 8 ans de données en 2018 et ont établi un lien entre l'insomnie et le risque de diabète de type 2. Les maladies cardiovasculaires et l'obésité sont les autres conséquences possibles de l'insomnie chronique, que je préfère personnellement éviter. Et comme je l'ai lu dans un article résumant les données de l'enquête américaine sur l'insomnie, ce trouble du sommeil t'expose aussi à un risque plus élevé de blessure au travail, et à l'extérieur aussi. Eh bien, ce n'est pas surprenant quand on imagine à quel point il est difficile de rester concentré après une nuit d'insomnie. J'ai donc réalisé que l'insomnie est en effet un problème qui doit être résolu, et j'ai décidé d'essayer les recommandations d'une personne en qui j'ai confiance, Yvette D'Entremont, blogueuse scientifique et ancienne chimiste analytique diplômée en médecine légale. Cette femme brillante est insomniaque. Alors voyons ce qu'elle en pense. Les médicaments peuvent-ils vraiment aider ? Yvette n'encourage pas l'utilisation des somnifères comme remède. Selon la clinique Mayo, tu devrais consulter ton médecin pour savoir combien et quel type de somnifères tu peux prendre. Ils peuvent offrir une solution rapide, mais ils ne résoudront pas le problème de façon permanente. De plus, même les médicaments en vente libre les plus courants contenant de la mélatonine, de la diphenhydramine ou de la doxylamine ou de la valériane peuvent causer de graves problèmes de santé lorsqu'ils sont mélangés à d'autres substances ou à l'alcool. Je dois admettre que j'ai essayé de prendre des médicaments et ils m'ont aidé à m'endormir. Et le lendemain, j'en voulais encore, puisque je ne pouvais pas dormir sans eux. J'ai réalisé qu'au lieu de me soumettre à un traitement qui allait me rendre dépendant, je préférais essayer des solutions efficaces et sans médicaments. Quelque chose qui non seulement atténuerait les conséquences, mais réglerait aussi le vrai problème. Une chose que je sais des solutions non médicamenteuses, c'est qu'elles ne donnent pas de résultats immédiats et exigent un travail de longue haleine. Mais quand ma propre santé est en jeu, je suis prêt à relever le défi. Voici ce que Madame d'Entremont a essayé elle-même, plus quelques conseils supplémentaires que j'ai trouvés en ligne. Prévois un environnement de sommeil parfait. Ta chambre doit être calme, sombre et fraîche. Crois-le ou non, mais après avoir acheté un nouveau matelas et un nouvel oreiller beaucoup plus confortable que mes anciens, et régler la température idéale pour moi, 18 degrés Celsius, me détendre est devenu bien plus facile. Si tu habites en ville, pense à tous ces bruits qui viennent de la rue. Une machine à bruit blanc ou des bouchons d'oreilles peuvent t'aider à les éliminer. Et des rideaux occultants et un masque pour les yeux t'éviteront toute cette lumière gênante. Définis un horaire de sommeil et respecte-le. Plus facile à dire qu'à faire, mais ça en vaut la peine. Aide ton horloge biologique en te couchant et en te réveillant à la même heure tous les jours. Quand je dis tous les jours, je parle même du week-end. Ce n'est pas toujours facile, mais j'y arrive. Fais du sport. La Fondation Nationale du Sommeil recommande de faire de l'exercice pour te glisser au pays des rêves sans problème. La marche fonctionne très bien pour moi et je peux m'endormir beaucoup plus rapidement et me sentir mieux quand je me réveille après quelques heures passées à l'extérieur. La course à pied et l'haltérophilie, cependant, n'ont pas eu le même effet. Surveille ton alimentation. Tu aimes les dîners copieux ? Eh bien, les aliments lourds et les épices provoquent des maux de ventre et des brûlures d'estomac. Il est donc préférable de faire un repas léger le soir. Si le brocoli n'est pas vraiment ton ami, alors essaie de faire comme moi et évite de trop manger deux heures avant de te coucher. Il est aussi conseillé de prendre le café le matin, car boire de la caféine six heures ou moins avant l'heure du coucher risque de rendre l'endormissement difficile. L'alcool n'est pas non plus ton ami, car il t'aidera à décompresser, mais il te réveillera quelques heures plus tard. En fait, tous les liquides une heure avant le coucher sont plutôt une mauvaise idée. Alors, pour éviter d'avoir envie d'aller aux toilettes pendant la nuit, bois ton dernier verre de la journée un petit peu plus tôt. Range ton smartphone. Je sais, je sais, j'avais l'habitude de regarder mon Instagram et ma boîte mail juste avant d'aller au lit et à la première heure du matin. Mais c'est beaucoup plus sain de lire un livre ou d'écouter de la musique relaxante en fin de journée. Selon Anne-Marie Chang, la lumière bleue provenant de ton téléphone, tablette ou ordinateur réduit la somnolence du soir et la production de mélatonine. En fait, ce n'est pas seulement le fait de stimuler ton cerveau avec des gadgets. C'est aussi celui d'avoir des discussions ou même des disputes avec d'autres personnes qui vont gâcher ton horloge biologique. Tiens un journal du sommeil. C'est probablement le conseil le plus créatif de la liste. Aussi bizarre que cela puisse paraître, tenir un journal du sommeil nous a aidés, Madame D'Entremont et moi. L'idée est de garder une trace de tes rêves et d'essayer d'expliquer les liens entre eux et la réalité. Par exemple, je rêve beaucoup de mes chats qui font des dégâts dans la maison. Et de moi qui suis souvent en retard au travail. Ce sont des choses qui m'inquiètent quand je suis réveillé. Et gérer ces petites inquiétudes dans la vie réelle devrait m'aider à améliorer mon sommeil. Ne fais pas de sieste. Pour finir, si tu penses que les siestes pendant la journée sont inoffensives et même utiles, tu as tort. Elles ne font qu'empirer les choses quand il s'agit d'une vraie nuit de sommeil. Si tu ne peux absolument pas t'en passer, fais-en une de moins d'une demi-heure avant 15 heures. Pour résumer les résultats de mon expérience, je te conseille d'essayer de combiner différentes méthodes qui n'appliquent pas de médicaments. Une ou deux de ces astuces t'aideront sûrement à combattre l'insomnie. Tu vois, ça marche ! Connais-tu d'autres moyens de combattre l'insomnie ? Fais-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner pour rester du côté sympa de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501